Mesdames et Messieurs, Peuples Congolais, être citoyen c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance et surtout quand elle est digne, juste, nôtre, légitime, voire civilisationnelle. Donc sans lutte il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple ou même d'une tribu. Sans lutte il n'y a pas de justice rendue à un peuple même à une tribu. Sans lutte il n'y a pas de progrès à l'échelle d'un pays, même à l'échelle d'une tribu. Sans lutte il n'y a pas de paix. Mesdames et Messieurs, donc seule la lutte libère. Mesdames et Messieurs, Peuples Congolais, le dictateur Déni Sassou Nguesso a envoyé son gendre firmer Ayessa dans sa tribu, dans sa tribu de Makwa, pour mener une campagne de contamination au coronavirus. Donc firmer Ayessa et Sassou Nguesso sont en campagne de contamination du coronavirus aux populations locales. Pour firmer Ayessa à l'échelle de sa tribu, les Makwa, tribu située à cheval sur l'équateur, au nord du Congo-Brazzaville. De l'autre côté, Denis Sassou Nguesso, qui aussi au sein de sa tribu, les Bouchi, mais à l'échelle de Dou, en train de contaminer aussi la population. Mesdames et Messieurs, tel beau père, tel beau fils, qui se ressemble, s'assemble. Et si cela était vrai, ce qui semble déjà être très probable, firmer Ayessa et son beau fils, le dictateur Denis Sassou Nguesso, seraient en campagne de contamination des populations des Makwa et Douilloux, respectivement. C'est-à-dire que le beau-père, firmer Ayessa, étant atteint du coronavirus, est tente de contaminer au maximum les Makwa. Pendant pendant que son beau-fils Sassou Nguesso ferait la même chose à Oyo, Idou et Ouya. Et même Makwa ne doit pas servir des lieux de quarantaine pour les deux mortels, Denis Sassou Nguesso et firmer Ayessa et qu'ils partent à Brazzaville, là où ils ont habitué de narguer les populations, mais pour qu'ils se sentent réfugiés là-bas. Mesdames et Messieurs, peuple Congolais. A toi, firmer Ayessa, personne n'est dupe. Même ta fameuse canne ne te sauvera pas. Tu ferais mieux de rejoindre ta belle famille pour la fin de votre dictature et pour que tu te retournes dans le même cercle des pourriers de vendus à Brazzaville au lieu d'aller embouiller, embouiller les gens là-bas. Mesdames et Messieurs, donc toute chose a toujours un début et une fin. Donc firmer Ayessa, par effet d'entraînement et de conditionnement, la bêtise et la médicité, on voit bien les résultats. Ce fut un monsieur très intelligent, très intelligent. Il a fait des bonnes études, mais il a eu pour lui peut-être la chance, mais pour la tribu et les autres, en vue de sa cognition, il a eu la malachance de son contestation qu'il a contaminé à la bêtise, à la médiocrité, au comportement liberticide, anti-chocho, criminogène et immoraux et dissolure. Regardez ça, c'est quoi représente la honte d'une tribu. Regardez le firmer Ayessa. ... 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